Coach Isaac Ngata, vous serez demain face à Sangabalende qui joue le maintien et qui a déjà acquis son maintien. Déligne qui vient fraîchement d'une défaite face au bon dernier du championnat. Alors, comment comptez-vous affronter l'équipe de Sangabalende ? Bonjour, déjà Sangabalende joue le maintien, c'est de mon alloi. Je pense que la prétention de jouer le titre, c'est jamais bon. Mais je pense que c'est une équipe qui a la capacité d'aller titiller la Coupe d'Afrique, quelle que soit la place. Donc je pense qu'ils viendront dans un esprit très très déterminé. Nous, de l'autre côté, comme vous disiez, on a perdu contre les derniers, mais on a négligé cette équipe. On l'a prise de haut et maintenant il faut rectifier et on va aller jouer contre un cador du championnat. Le championnat, c'est à nous de montrer de quoi est capable de CMT, parce qu'aujourd'hui la montagne de la Coupe d'Afrique est très haute. Donc il faudrait qu'on s'en approche le plus possible et qu'on réussisse nos objectifs du match roto, c'est-à-dire qu'on arrive à faire une victoire. Et là, la pilule sera un peu moins amée, les déceptions ne vont que lorsque le succès s'éloigne. Non, vous savez, le football, comme beaucoup le disent, mais beaucoup on rigole, perdre, gagner ou faire battu, ça fait partie des résultats. La vengeance ne vaut que lorsque l'on en a souffert, on a souffert, c'est vrai, mais ça reste une compétition avec des matchs à l'air autour. Nous, on va venir aborder ce match comme on aborde tous les autres matchs, sauf celui le dernier, parce qu'on n'a pas eu l'esprit qu'il fallait. Avec un bon esprit, mais aucun esprit de vengeance. La vengeance est un mal qui n'est pas nécessaire chez nous, chez moi en tout cas. On va aller jouer, on va mettre en place ce qu'on sait faire pour jouer et non faire absolument des choses qui ne sont pas dans notre corde pour essayer de gagner. Abaka, vous êtes défenseur central de l'équipe de DSMP. Alors, qu'est-ce qui ne va pas au sein du groupe ces derniers temps de délignes ? Oui, bonjour, merci pour ma question. Il n'y a rien, on est bien, on travaille bien. Il n'y a rien, tout ça marche bien. Est-ce que vous êtes confiant que vous allez défier Sangabalende dans son entrejeu ? C'est pour cela qu'on a pris la vie pour venir ici pour chercher le jeu de la victoire. On est venu pour chercher trois points parce qu'on a une ambition devant nous. C'est pour cela qu'on est venu pour prendre ça. On vient pour jouer et puis pour faire le merveille encore de notre sympathie et tout. Coach, peut-être la dernière question de votre part, des rings qui sont vraiment loin de cinq premiers, est-ce que croyez-vous en un miracle ? On n'est pas loin des cinq premiers, vous savez, l'équipe de Lupopo est juste devant nous. Nous, on a des matchs en retard et moi, je considère que les matchs en retard, pour moi, ce ne sont pas des matchs joués, c'est vrai. Mais il faut qu'on aille les chercher pour se mettre vraiment au niveau du DCMP, dans les trois, cinq premiers. Si on n'a pas réussi à le faire en début de saison, c'est qu'on a eu pas mal de situations qui étaient négatives. Maintenant, on va plus s'attarder sur ça et on s'est fait un nouveau projet. Le nouveau projet, c'est sur la deuxième phase, donc sur les 15 matchs, il faut qu'on en prenne 10. Et si on réussit déjà ça, après, on pourra regarder les autres. Dans la vie, c'est comme ça, ça n'a pas marché. C'est un échec par rapport à la situation actuelle. Maintenant, il reste toujours une condition, c'est se satisfaire de ce qu'on peut avoir, c'est-à-dire les victoires, il faut qu'on aille les chercher. Saga Banane est une belle équipe, nous aussi, nous sommes une belle équipe. Le groupe est au bon fixe. J'ai juste à vous répondre que l'échec ne pouvait pas détruire le groupe puisqu'on a fait 6 matchs avec une défaite. Donc, on ne peut pas dire que la courbe soit mauvaise. Et l'esprit des joueurs est bon, on viendra réaliser ce qu'on sait faire. Et si Saga Banane nous basse, c'est qu'il est vraiment plus fort que nous. Mais on va faire en sorte que ce soyons nous aujourd'hui, demain, pardon, qui prenions cette victoire. Merci, coach.